Le MUFON, Mutual UFO Network, l'un des centres ufologiques les plus prestigieux des Etats-Unis, a mené des enquêtes sur de nombreuses observations d'OVNI et la présence de mystérieuses entités luminescentes qui apparaissent souvent en Argentine, exactement dans la ville de Capila del Monte, où des activités intenses d'OVNI sont souvent signalées et la présence de mystérieuses créatures extraterrestres, qui semblent avoir été attestées par de nombreuses personnes vivant dans la petite ville de la province de Cordoba. Les chercheurs soupçonnent que dans ces zones, dans les montagnes, il y a une base extraterrestre avec des portails dimensionnels. Capila del Monte est localisée dans la province de Cordoba, en Argentine, à deux pas du massif des Sirachica, dans la partie nord de la vallée de Punila. La principale attraction touristique de la région est Cerro Uri Torco, une petite montagne à seulement 3 km de la ville et de la vallée de Longamira, deux régions célèbres dans toute l'Argentine pour être l'épicentre de phénomènes paranormaux, d'observations d'OVNI et de bases extraterrestres présumées. Longamira est une vallée située à 25 km de Capila del Monte en Argentine et est célèbre pour ses grottes et sa végétation abondante. Longamira est un site d'intérêt pour les spécialistes de l'ufologie et du paranormal, qui affirment qu'il existe de véritables portails dimensionnels où l'on observe régulièrement des OVNI et des mystérieuses entités de lumière. Le chercheur du paranormal et expert des OVNI Gustavo Fernandez a déclaré dans une interview réalisée par la journaliste et experte mexicaine Ana Luisa Cid, « Ce n'est pas la première fois, comme on le sait dans le monde ufologique, que des objets non identifiés et des êtres étranges ont été exposés et filmés avec des caméras, mais qui n'étaient simultanément pas visibles à l'œil nu. » Leurs scénarios ont été illustrés, dont l'un qui démontre que l'apparition ou la disparition de phénomènes spontanés si rapides que l'œil humain est incapable de le saisir et indique que les smartphones et appareils photos sont plus sensibles. Concrètement, sur le plan de la synthèse l'œil humain est nettement différent de l'œil photographique et ce dernier arrive à immortaliser des objets et des entités mystérieuses, même dans des lieux où l'on suppose qu'il y a des portails dimensionnels. Ceci est lié au nombre croissant de chercheurs sur ce phénomène, car il semblerait que ces intelligences profitent des raccourcis interdimensionnels, c'est-à-dire des portails spatio-dimensionnels très similaires au fameux Vortex ou Stargate également étudiés en astrophysique et que, pour expliquer facilement leur fonctionnement, ils permettent de faire communiquer deux points éloignés de l'espace-temps, en contournant les points intermédiaires. C'est peut-être difficile à comprendre pour notre logique, mais pas plus que d'autres paradoxes de la physique moderne. Ainsi, Ongamira serait l'un des nombreux portails dimensionnels présents sur la surface de la Terre. L'image a été prise à Ongamira et m'a été envoyée par Pablo Dessy. Paul a dit que cette photo lui a été donnée par un ami vivant dans cette région. On sait peu de choses sur cette image, pas même la date et le nom de l'auteur avec son appareil photo près de la grotte, sans avoir perçu le phénomène à l'époque. Ainsi, ici, dans un seul cadre, apparaissent deux entités ou êtres de lumière, qui, selon Pablo Dessy, un chercheur du paranormal, seraient un homme et une femme. Une base extraterrestre pourrait être située dans les montagnes de Capilla-Delmonte. Comme nous l'avons déjà mentionné, Capilla-Delmonte est située dans la province de Cordoba, en Argentine, à quelques pas de la chaîne de montagne de Sirachica, et l'une des principales attractions touristiques de la région est Serro-Uri-Torco, une petite montagne à seulement 3 km de la ville, célèbre pour être l'épicentre de phénomènes paranormaux, d'observations d'auvenis et de bases extraterrestres présumées. Les témoignages ne manquent pas, comme celui de deux filles qui, le 13 janvier 2012 à 12h13, ont pu témoigner d'un auvenis et de quelques entités mystérieuses, autoluminescentes, dans les montagnes. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment une sphère incandescente se déplace dans la végétation non loin d'une entité mystérieuse qui se déplace très lentement. L'extraterrestre semble porter un costume vert et une sorte de boîtier autoluminescent. Dans la vidéo ci-dessous, il semble qu'à un moment donné vous pouvez voir une ou plusieurs silhouettes mystérieuses à côté de l'OVNI. Ces formes que l'on peut observer près de la sphère lumineuse, suggèrent la présence d'éventuelles entités étrangères qui se déplacent de façon anormale entre les roches et la végétation des montagnes du Serro-Uri-Torco. Certainement ceux que vous voyez ne sont pas des gens qui piqueniquent, trop différentes sont les formes ainsi que les silhouettes qui apparaissent près de la sphère. D'autres témoignages, rapportés et catalogués par le MUFON sont nombreux, parmi lesquels celui relatif à une observation documentée dans les montagnes de Capiladel-Monte. Le témoin oculaire et d'autres amis roulaient sur la route nationale 38, de Cordoue à Capiladel-Monte, quand ils ont vu une soucoupe volante noire derrière un étrange nuage au-dessus d'une colline. Les témoins ont arrêté la voiture et photographié la soucoupe volante. L'objet mystérieux était en mode stationnaire dans les nuages et ne faisait pas le moindre bruit. Les témoins présents ont déclaré qu'à un moment donné, l'OVNI s'est envolé vers les montagnes, disparaissant dans le vide à une vitesse fulgurante. D'autres témoignages viennent de Capiladel-Monte, où un groupe de randonneurs a pu filmer un énorme OVNI en forme d'un cigare au-dessus de Serro-Uri-Torco. Sous-titrage Société Radio-Canada